Musique Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon ça va chez vous commence maintenant. Musique Nous voici au terme d'une nouvelle semaine de travail, d'études, de notre routine. J'espère qu'elle a été joyeuse pour vous, mais je sais que pour certains d'entre vous, elle a été fatigante, dure, mitigée. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous invite à mettre tout cela de côté pour passer un temps de repos exclusivement avec lui. Il veut nous parler, notamment à travers sa parole, et durant ces prochaines minutes, il va le faire à travers le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Pour vraiment couper avec tout ce qui nous occupe en cet instant, même notre esprit, et nous concentrer sur Dieu, que dites-vous de chanter ? On se retrouve juste après. Musique Musique Nous t'adorent. Musique 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 Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison de Seigneur, je désire habiter dans ta maison de Seigneur. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous ai raconté de façon imagée la parabole des méchants vignerons, qui a beaucoup à nous apprendre. Écoutez bien. Bonsoir à tous. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent le fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et leur renvoyèrent les mains vides. Alors, il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, le frappèrent, le trajèrent et leur renvoyèrent les mains vides. Et il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'ils le respecteront. Mais quand ils vigneront le virent, ils résonnaient entre eux et dirent « C'est lui l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent dehors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, que l'heure fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. » Quand nous lisons cette parabole, nous nous rendons compte qu'elle est un peu noire. Elle est un peu triste. On pourrait dire que le final est bien malheureux. Mais essayons de comprendre d'un ensemble. Quand nous nous lisons Matthieu 21 et Marc 12, qui racontent la même parabole par les autres évangélistes, nous nous rendons compte qu'il y a des petits détails qui nous feront comprendre peut-être un peu mieux. Donc l'histoire dit qu'un maître de maison plante une vigne, la soigne, la protège et quand elle est prête à donner des fruits, il la loue à des vignerons. Puisqu'il la loue, plus tard, il va venir pour prendre, récupérer les fruits de la vigne. Donc il envoie trois serviteurs à trois reprises pour récupérer ses biens. Mais après avoir été frappés, blessés, ces trois serviteurs vont rentrer chez le maître les mains vides. C'est clair, les vignerons ne veulent pas rendre au maître ce qui lui appartient et ils refusent de donner les fruits de la vigne. Finalement, ce maître décide d'envoyer son seul fils, l'héritier de tout. Il pensait que ses vignerons allaient le respecter et lui rendre ce qui était à lui. Malheureusement, tel ne fut le cas. Les vignerons vont reconnaître l'héritier, mais pour garder la terre pour eux, décident de le tuer. Alors, voyons ce que veut dire cette parabole, puisque dans une parabole, les choses et les personnages ont une signification précise. D'abord, nous pouvons nous poser la question, à qui est adressée cette parabole ? La réponse, nous nous la trouvons en Luc même, puisqu'au verset 19 du chapitre 20 de Luc, c'est écrit « Les principaux sacrificateurs et scribes, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole ». Donc, à qui s'adresse ? Il s'adresse surtout à l'élite religieuse du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, au début du chapitre 20, nous voyons que ces mêmes personnages viennent un peu titiller Jésus en lui demandant « Avec quelle autorité tu fais ces choses-là ou tu dis ces choses-là ? » Donc, la parabole, elle est adressée au peuple d'Israël, spécifiquement à l'élite religieuse du peuple d'Israël. Donc, dans la parabole, le maître, c'est Dieu, la vigne, c'est l'héritage spirituel que Dieu laisse au peuple d'Israël. Les vignerons sont les autorités spirituelles, les autorités religieuses et aussi le peuple d'Israël. Les serviteurs qui viennent récupérer les biens, c'est les prophètes et le fils du maître, c'est Jésus-Christ. Si nous voulons un peu résumer, nous pouvons dire que Dieu a laissé au peuple d'Israël un bien inestimable. Il devait être des administrateurs d'un ensemble de principes sociaux, des principes spirituels, de lois de santé. Ils devraient, avec ses biens, devenir un exemple. Et leur mission était d'attirer tous les peuples qui étaient autour d'eux vers Dieu. Ils avaient la mission de soigner la vigne du Seigneur. Mais ce qui était intéressant, c'est que Dieu venait demander des comptes. Et dans la parabole, quand Dieu vient demander des comptes, eux, ils sont prêts à tuer les prophètes, tuer le fils de Dieu et garder cet héritage pour eux. Ce peuple d'Israël devait être une représentation vivante, un exemple de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. d'être un leader, un guide spirituel pour tous les peuples de la terre. Mais en se séparant des principes, ils plongent dans les ténèbres et ils vont jusqu'à tuer le fils de Dieu. À partir de ce moment, que fera Dieu ? Le verset 16 du chapitre 20 de Luc dit « Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. » Maintenant, sérieusement, qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? Nous, on n'est pas le peuple d'Israël et on n'a pas tué Jésus. Mais cette parabole, elle nous enseigne bien des choses à nous. Nous, les chrétiens, nous avons une responsabilité de nos jours. Dieu nous a laissés à nous, à la suite, comme dit le verset 16, « Il donnera la vigne à d'autres. » Mais c'est bien aux chrétiens qu'il a laissé le soin de cette vigne. Et il viendra nous demander des comptes. Qu'est-ce que nous faisons de cet héritage ? Est-ce qu'être chrétien, connaître Dieu, connaître ses principes, connaître ses lois et ses promesses, fait de nous des personnes différentes ? Ou pas ? Quand je pense à cette parabole, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'histoire de Job. Et je veux partager avec vous un petit point de vue. Mais peut-être que ça peut nous aider tous à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les sphères célestes. Dans le livre de Job, le premier chapitre, à partir du verset 6, nous trouvons une scène fantastique. C'est une scène de tribunal. Si vous lisez chez vous, à partir du verset 6, nous voyons que Dieu est au milieu de ses enfants, les fils de Dieu, des représentants d'autres planètes. Et parmi ces représentants, il y a un personnage, c'est Satan. Satan veut dire accusateur. Il est là et il va même narguer Dieu en disant qu'il vient de la terre, qu'il vient en tant que représentant de la terre. Et ça va s'installer en climat de tribunal, sérieusement. Quand on étudie à fond cette scène, nous voyons, nous avons Dieu, l'accusateur et les témoins qui sont les fils de Dieu, les représentants d'autres planètes. Dieu va évoquer Job. Puisque Satan disait qu'il venait de la terre, Dieu va lui demander, est-ce que tu as vu Job ? Et Job va être évoqué ici comme un homme intègre, droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Satan va dire à Dieu, bien sûr qu'il est intègre, bien sûr qu'il te craint, bien sûr qu'il s'écarte du mal puisque tu l'as entouré de toutes tes bénédictions. Que veux-tu qu'un homme fasse quand il est béni par Dieu ? Bien sûr qu'il va t'obéir. Mais si tu enlèves les richesses, il est bien à Job. Il ne t'obéira plus. Il ne sera plus fidèle. Parce que ce que tu demandes, toi Dieu, ce que tu demandes à l'humanité, c'est infaisable, c'est impossible. On ne peut pas être fidèle avec tout ce qui se passe dans la terre. Satan accuse Dieu d'exiger l'impossible des hommes. Alors, dans cette scène, nous avons un accusateur, Satan. Nous avons un accusé, c'est Dieu. Nous avons des témoins, les fils de Dieu, les représentants des planètes. Mais qu'est-ce que Job vient faire dans cette histoire ? J'allais même dire dans cette galère. Pourquoi il est évoqué ici ? Job sera la preuve dans les mains de Dieu qui va anéantir les accusations de Satan. La vie de fidélité, quand nous étudions la vie de Job avec tous ses problèmes, tous ses malheurs, toutes ses catastrophes, il va rester fidèle. Donc, il sera la preuve que Dieu n'a pas tort. C'est Satan, l'accusateur, qui n'a pas raison d'accuser comme ça Dieu. Nous, les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, en Jésus, nous qui sommes les héritiers de la vigne, nous avons des comptes à rendre à notre Créateur. Dans un monde en turbulence permanente, surtout ces derniers jours, dans un monde où la mort et la maladie est présente, est-ce que nous, les chrétiens, est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous faisons la différence ? Ou nous sommes un parmi les autres ? Est-ce que nous sommes calmes quand il y a les tempêtes ? Est-ce qu'au milieu de la confusion, nous sommes en paix ? Est-ce qu'au milieu des peurs, des maladies et de la mort, nous sommes confiants dans les promesses de Dieu ? Et nous sommes tranquilles en sachant qu'il peut tout diriger et qu'il sait comment il va faire. Est-ce que nous, nous sommes la preuve ? Nous devrions l'être. Connaître Dieu, être fidèle à ses principes, font de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Dieu ne veut pas des gens ordinaires. Dieu ne veut pas des fils, des enfants ordinaires. Il veut faire de nous des représentants de lui, de son image, ici, sur cette terre. Toi, tu es la preuve. Moi, je suis la preuve. Je serai toujours une preuve. Oh, dans les mains de Dieu, contre les arguments de Satan. Oh, dans les mains de Satan, accusant Dieu. Et quand Dieu viendra demander des comptes sur tout ce qu'il nous a légué, qu'est-ce que nous allons faire ? J'espère que nous allons lui rendre d'abord gloire. Quand il viendra, il nous dira, « Eh, les vignerons, qu'est-ce que vous avez à me donner de l'héritage que je vous ai laissé ? » D'abord, nous lui rendrons la gloire. Et après, nous lui rendrons des vies en conformité avec le royaume des cieux. Nous voulons être des citoyens des cieux. Il faut qu'on s'habitue ici à vivre en fidélité et en conformité avec les principes des cieux. Et j'espère que le Seigneur fera de nous des images, des images de Dieu, des images de notre Créateur. et que cette vigne qui nous a été léguée sera une vigne qui sera déposée aux pieds du Seigneur et avec nos vies, avec nos principes. C'est tout ce que nous avons à dire ce soir. J'espère que cela nous fera réfléchir. Et en réfléchissant, je vous souhaite à tous un bon sabbat chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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